On aborde le chapitre suivant qui est l'avenir du spectacle furvant parce que ça aussi ça nous intéresse et là vous n'avez vu que finalement les prémices du spectacle parce qu'il est tel un papillon il est en mode chenille et il va peut-être sortir de sa chrysalide et donner un superbe papillon on verra ça plus tard en tout cas petit intermède de Julien éventuellement s'il veut parce que je sais qu'il a prévu plein de petites bêtises à vous faire et on se retrouve juste après Bonsoir, ça va vous ? Je crois qu'il va y avoir encore un petit peu de changement de plateau on va un petit peu bouger le violoncelle notamment histoire de faire un petit peu de la place et accueillir encore un petit peu pour la suite de l'interview de ce soir je pense qu'il nous reste les plus vaillants ceux qui ont survécu au furvant et surtout au sommeil peut-être on en a vu plusieurs qui sont partis pour évidemment se préparer pour leur journée de demain mais je me permets de faire un petit rappel je pense que Rebecca en refera un aussi on en parlait un petit peu je pense que ça vous a plu cette petite parenthèse sur la musique et notamment avec les extraits violoncelles d'Éléonard c'était vachement chouette j'aurais voulu en avoir plus encore on aurait voulu des morceaux entiers le thème en entier en tout cas c'est cool c'est comme je le disais en tchat pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu on doit ça à Tritoc notamment qui a dit ah bon mais il y a un violoncelles mais ça pourrait être cool qu'elle en joue pour de vrai à moins de 24 heures de l'événement on s'est dit ah ouais on n'a pas prévu on n'a rien prévu est-ce qu'on fait ça ? allez on fait ça et donc voilà en catastrophe pendant l'installation on a installé un petit peu tout ça donc c'est chouette on a pu profiter un petit peu de la mise en situation en réel de l'illustration des exemples d'Éléonore par rapport au thème etc et donc le projet l'OASO qui pour le moment est en ligne alors il y a quelques bugs d'affichage mais vous avez l'idée l'idée principale je vous repartage l'écran l'écran ici vous avez voilà le projet l'OASO qui est là pour financer l'album comme vous le voyez là pour sortir comme il le disait un petit peu plus tôt un vinyle très certainement donc je vous laisse aller sur le lien pour voir un petit peu de quoi il en retourne et que vous puissiez éventuellement soutenir ce projet là évidemment il y aura un autre un autre crowdfunding à proprement parler là c'est plus pas une pré-vente mais disons voilà de quoi soutenir la sortie de ce projet là donc je vous invite aussi à suivre la compagnie Arnaud sur ces réseaux je vous mets les liens en chat histoire que vous puissiez voilà vous avez du Facebook vous avez du Youtube vous avez de l'Instagram le site officiel si vous voulez retrouver toutes les photos je vous ai montré un petit peu au début pendant que Rebecca en parlait toutes les photos des différentes pièces qu'ils ont pu sortir notamment le Peter Pan enfin il y avait plein de choses plein de choses fantastiques qui ont été faites depuis 2010 par la compagnie et donc voilà l'Instagram le Youtube le Facebook pour rester au courant de la suite de ce qui va se passer puisque je regarde la conduite encore une fois au cas où l'avenir du spectacle j'ai spoilé on avait dit que ce stream était sans spoil quant au livre il n'est pas sans spoil quant à la conduite et donc ce qui vous attend comme chapitre là qui arrive ça va être l'avenir du spectacle furvant et il y a des choses il y a pas mal de choses justement c'est là que le crowdfunding véritable en dur va rentrer là celui dont on vous parle sur LOSO concerne surtout l'enregistrement d'un album mais là le crowdfunding vous n'êtes pas prêt je pense que vous n'êtes pas prêt à ce qui vous attend moi je suis prêt moi je le vois là donc ça il n'y a pas de soucis mais oui oui c'est bien j'ai les commandes aussi sous les mains donc du coup c'est assez pratique et qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus un café gourmand peut-être et puis l'addition c'est quelque chose comme ça je vais vous renvoyer je vais vous rendre l'antenne à Becky je pense qu'ils sont prêts ils ont fait tous leurs changements et puis on se dit à tout à l'heure peut-être allez salut merci Julien pour cette intervention je m'attendais au bulletin météo mais peut-être plus tard si tu te sens motivé en tout cas le projet la compagnie Ernaud donc elle disait elle est en semi-pro mais il y a quand même une volonté de professionnalisation déjà grâce à cette bourse de la ville de Metz c'est plutôt encourageant le fait qu'on fasse cette soirée-là et que vous êtes plus d'une centaine à nous rejoindre et je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes puisque centaines de personnes c'est en simultané ça veut dire que vous êtes beaucoup plus à nous suivre ce soir donc ce qui est encourageant vous avez envie de connaître la suite peut-être que vous avez regardé le Hello Asso pour voir un petit peu de quoi il est en retourné de ce crowdfunding et justement une des prochaines étapes de Furvan c'est l'enregistrement du spectacle mais finalement avoir les 23 ordiers plusieurs comédiens et d'ailleurs je me posais la question mais alors du coup si chacun interprète un ordier est-ce que ça veut dire que vous allez rediviser le travail en 23 personnages comment ça va se passer à ce niveau-là ? bah oui ça va être un découpage complètement différent donc pas du tout non plus enfin ça va s'en rapprocher davantage mais par exemple il n'y a pas 23 intervenants à proprement parler dans le chapitre 1 mais donc l'idée serait de découper un peu sur le même style que ce qu'on s'est fait sur les tessitures de jouets sur les tessitures de voix mais par contre en incluant les comédiens de la compagnie Ernaud qui sont d'habitude sur d'autres projets Alexandre Arthaud Geoffrey Becker voilà Fitzgerald Perria Angélique Daumont donc et les autres musiciens Frédéric Dubois donc le pianiste qui travaille avec nous sur Peter Pan des amis de la compagnie Ernaud dont on aime les voix ou alors qui nous ont aidé voilà donc on aimerait bien éventuellement proposer un duo qui travaille sur Twitch qu'on connaît éventuellement de prendre de petits paragraphes voilà Julie Alexandre Vital on aimerait bien des gens qui nous ont aidé et qui d'une façon ou d'une autre ont fait partie de cette horde là qui s'est créée et donc d'utiliser toutes ces tessitures là parce que c'est des gens avec des voix des physiques très différentes des personnalités très différentes et qui sont intéressants à tout point de vue donc évidemment les comédiens de la troupe prendraient les passages les plus compliqués les plus qui nécessitent le plus de travail et par affinité avec le texte par cohérence simplement on se retrouverait aussi avec des petites répliques dites par des amis qui n'ont jamais fait de théâtre et qui là pour l'occasion enregistreront deux trois lignes qui viendront s'insérer peut-être que c'est peut-être Didier qui va dire raccroche-toi Darman c'est bon c'est pas donc en fait des comédiens mais pas forcément choisis pour un personnage en particulier pas pour un personnage pour leur tessiture et surtout pour ce qu'ils représentent au sein de cet hors-delà qu'est la compagnie Ernaud sachez qu'il a peut-être prévu aussi d'inviter Beacon Cloud on ne sait pas peut-être dans les cartons peut-être peut-être donc si ça peut vous motiver aussi à vous procurer le CD on ne sait pas il y a aussi Guillaume Durezin d'ailleurs Caturix qui fera une voix j'aimerais bien que ton manager Axel fasse une voix aussi donc d'ailleurs il y a Tétra Channel qui dit petite question marrante vous avez un très beau timbre de voix une carrière musicale ça vous tente ? je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire avant nous quand même niveau musical c'était la petite parenthèse mais tu parlais des timbres de voix du coup voilà je lis la question de Tétra donc ça c'est prévu pour quand ? est-ce qu'il y a une idée de ça ? là on est dans la phase donc budgétisation préparation du projet pré-production demande de devis combien ça coûte une semaine d'enregistrement etc il me semble que Eleonore elle est plus calée là-dessus c'est plus toi qui va peut-être budgétiser oui parce que j'ai déjà peut-être un peu plus d'expérience là-dedans avec mes différents groupes on a déjà fait ce genre de projet alors dans l'idée on enregistrerait en janvier et février et pour une sortie au printemps donc là si j'ai bien compris le crowdfunding actuel on va dire qu'on peut le voir comme une pré-vente mais on va dire que le vrai crowdfunding avec les différents paliers objectifs et différentes contreparties ce serait balancé qu'à partir de novembre si j'ai bien compris oui c'est ça voilà donc vous pouvez déjà commencer à soutenir sachant que ce sera étayé à partir de novembre voilà et sachant que sur ce LOSO il y aura un cadeau vraiment inédit que seules les personnes qui participent à ce LOSO pourront avoir c'est à dire que si vous faites que le crowdfunding à partir de novembre vous n'aurez pas c'est un petit truc mais ah non mais non c'est privilégié c'est intéressant on peut savoir ce que c'est ou non au contraire c'est cadeau c'est motus c'est bouche cousue donc ok donc si jamais vous participez entre maintenant et novembre avant le vrai lancement de ce LOSO et bien vous aurez un truc en plus je ne sais pas encore quoi mais clairement ça me donne envie de participer moi personnellement donc ça c'est la première partie donc ça répondait notamment à quelqu'un qui dit why pardon whyverne59 qui dit fan de livres audio j'ai adoré ce que vous allez le sortir en audio donc la réponse c'est oui mais pas dans le format là mais vraiment avec plusieurs voix différentes pour le timbre et plus la musique est-ce que au niveau de la musique d'ailleurs tu vas réorchestrer comment ça va se passer est-ce qu'il va y avoir quelque chose en plus niveau bruitage niveau ouais il y a de la connivence réorchestrer non je pense pas qu'il y a besoin de réécrire les thèmes des choses comme ça par contre effectivement en termes d'arrangement de rajouter quelque chose peut-être voilà on parlait de percussion avec Ginger de mettre à profit la démesure que permet justement l'enregistrement voilà sur scène on est 4 ou 5 on peut faire que ce que permet 4 ou 5 personnes plus quelques samples évidemment mais là si Eleonore avait envie effectivement d'enregistrer qu'Etienne par exemple autre hormone à coulisses fasse quelque chose un motif machin etc on pourrait parce que l'album je le vois pas comme juste la transposition du spectacle l'album je voudrais que ce soit une oeuvre musicale à proprement parler comme Pierre et Leloup de Prokofiev est une oeuvre musicale comme La mort d'Orion de Gérard Mancet est une oeuvre musicale et pourtant c'est des gens qui parlent et il y a de la musique bon mais c'est pas juste une lecture la musique sert pas juste d'accompagnement bête pour occuper un peu parce que qu'est-ce qu'il est mauvais ce comédien mais c'est donc il y a vraiment quelque chose c'est une oeuvre comme moi je parle tout le temps de Pierre et Leloup parce que j'ai grandi en écoutant en boucle la voix de Claude Pieplus dans une version de Pierre et Leloup et je sais que ça m'a formé dans ma façon de parler ma façon de jouer pour que vous puissiez bien les reconnaître je l'ai toujours en tête quoi et donc voilà donc là l'idée c'est d'essayer de 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 s'autoriser tout tout simplement donc voilà il y a un pulsar qui s'est qui s'est caché dans le qui s'est caché quelque part dans le furvent quid s'il a envie de balancer un son de supernova d'un coup quoi allez faisons supernova l'idée c'est de de partir entre guillemets en réfléchissant façon le dune de Jodorowsky et puis après on voit la réalité puis on voit ce qui est faisable tu vois ce que je veux dire on pourra pas avoir Orson Welles tout de suite et pas Salvador Dali qui va jouer l'empereur bon bah ça va être Guillaume et Alex qui va jouer il y a Vic qui va faire ça il y a machin tu vois ce que je veux dire on descend mais l'idée est de partir en essayant d'imaginer le truc le plus démesuré possible comme l'a fait Alain Damasio il sait pas dire comme voilà moi j'aime bien j'aime bien quand George Martin quand il parle de l'écriture de Song of Ice and Fire il dit qu'il a il écrit en ne surtout pas en réfléchissant surtout pas à l'adaptation en film ou en série parce que sinon tu te dis ah ouais mais alors il va falloir faire une bataille à 500 figurants 500 figurants ça coûte cher moi j'en veux 10 000 et puis je veux 15 000 chevaux et puis je veux 14 dragons dans le ciel commençons par là et après on voit ce qui est faisable donc on dit oui je veux 14 dragons on a la thune que pour en faire un bon bah on en fait un mais très bien alors ok et on est sur tous les domaines sur la musique sur les sons sur Outlaws Production avec le montage mais nous à notre échelle entre guillemets pour ça je te dis c'est une lecture on connait pas encore le texte on a pas travaillé autant qu'on voudrait mais voilà on part très très gros on se dit ça va faire un truc dément et après on essaie de voir au plus près du truc dément dans tous les cas je pense qu'en 2022 les gens seront surpris parce que le spectacle va encore évoluer et dans tous les cas ce sera forcément mieux que ce qu'il y a actuellement sachant que c'était déjà mieux que ce que vous aviez proposé il y a un an à la cour des grands donc finalement ça peut que aller dans la bonne direction et nous surprendre et que ça fasse un truc encore plus gros c'est ce qu'on espère en tout cas l'idée c'est que le spectacle il évolue comme un gosse un gosse grandi comme une fleur pousse machin etc donc j'espère que dans un an il sera plus beau si il est plus moche il y a un problème en tout cas ça c'est pour l'adaptation évidemment pour le studio d'enregistrement pour que ça termine sur un support physique ou même en dématérialisé mais on a aussi tout cet aspect scénique où finalement vous avez plusieurs formules une formule duo qui peut être juste de la lecture la formule trio avec Didier tout ce qui est technique et son évidemment quartet comme vous l'avez vu ce soir dans le spectacle avec Eleonore au violoncelle trompette et peut-être plus on verra après et puis bien sûr la version A5 qu'on aimerait bien découvrir celle avec Jinjang McCurley avec peut-être encore plus d'effets sonores et de la percussion voilà ça peut déjà être bien d'avoir en plus de devoir intégrer un nouveau musicien ça oblige à refaire des résidences toi t'avais même pensé d'un point de vue technique au niveau du son je veux te laisser la primaire de le dire mais voilà mais encore une fois c'est ce que je disais sur le principe de Jodorowsky il y a plusieurs versions il y a une version où effectivement allez on peut faire une résidence à BMK bonjour Lifou Messika salut mais donc là on se retrouverait à faire la progression naturelle de ce spectacle qui est l'ajout de lumière qui est des comédiens qui connaissent leur texte qui est un peu de costume du maquillage un jeu un jeu vraiment vraiment utile et puis on s'amuse à rêver quand même à des trucs plus ouf c'est quoi les trucs ouf ? le truc plus ouf moi dont je rêverais qui me fait un peu mouiller ma culotte en ce moment c'est d'imaginer que donc j'ai contacté là pour l'instant j'en suis à envoyer un message en disant bonjour je suis une association culturelle du Grand Est j'ai contacté une soufflerie industrielle à Montigny-les-Bretonneux près de Paris et j'aimerais bien essayer d'organiser une représentation de Furvent en one shot deux trois représentations mais où ce serait le public qui serait dans la soufflerie qui serait attaché comme une horde où chaque représentation aurait 23 spectateurs nous on serait caché dans un endroit où il n'y a pas de vent pour pouvoir jouer correctement évidemment mais le public lui serait dans la soufflerie aurait des casques audio avec le son spatialisé donc il faut aussi qu'on fasse un partenariat avec Bose ou machin enfin c'est compliqué tout ça mais voilà donc je te dis on est dans la version Rolls Royce on se dit bon allez là tu n'as plus savoir qu'en faire tout le monde nous ouvre les portes c'est évidemment pas comme ça que ça marche mais le rêve est joli et le rêve mérite d'exister parce que du coup t'imagines cette soufflerie où t'as 23 spectateurs les gens qui jouent en direct le Ginger le Didier et en même temps t'as ces gens qui sont pendant une heure dans le vent qui va crescendo il va pas pousser jusqu'à 300 km heure le truc pas comme dans le vrai furvent quoi non mais par contre assez parce que t'as déjà été dehors quand il y a une tempête il n'y a pas besoin de pousser à des vents à 200 km heure pour que ce soit douloureux déjà pour des gens du commun comme nous donc et là bon t'es dans une soufflerie industrielle quand même il y a moyen de rigoler donc et là t'aurais ces 23 personnes qui auraient le son et le son qui voilà Victoria qui parle par là Nas qui parle par là moi qui parle par là la voix d'un tel ben ces voix là qui sont partout autour d'eux mais c'est les corps qui sont autour d'eux qui parlent pour eux pour le spectateur c'est les ordiers qui parlent autour d'eux donc toutes les infos pour tenir dans le vent tu les as dans le spectacle donc c'est extrêmement immersif ce serait extrêmement immersif ça j'adore alors du coup je résume en trois niveaux pour la soufflerie un ce serait bon la simple visite pour tester de contrer juste pour en faire une petite visite ça dépend de leur niveau d'application qu'ils cherchent voilà deux faire une captation de l'épreuve comme les fréoles pour ceux qui ont lu le bouquin comme les fréoles mais en mode promo et la troisième étape un show one shot comme tu disais avec l'expérience immersive où le public vraiment vit une forme de furvent et donc moi ça m'intéresserait vous dans le public est-ce que ça vous intéresserait de vivre une telle expérience immersive dites oui comme ça on a plus de points pour contacter la soufflerie voilà on voit qu'il y a x participants qui sont motivés hop et puis on budgétise et puis voilà ça ça peut être un grand rêve évidemment après la soufflerie effectivement c'est plus c'est le genre de rêve qui te sert à te motiver c'est voilà comme avec Becky and Cloud vous vivez pas pour faire un jour l'Olympia vous vivez de votre musique vous vivez de votre passion mais ça empêche pas de rêver de temps en temps à l'Olympia tu vois ce que je veux dire de temps en temps ça te permet de garder le rêve un peu vivace en tout cas de pas s'encrouter ça c'est sûr c'est ça et puis de te dire tiens mais ce serait si fou que ça d'imaginer que ça puisse marcher tu vois donc là c'est la même chose cette idée de soufflerie moi c'est l'image qui me sert à travailler dans ma tête l'objectif à terme là à moyen terme c'est le spectacle en salle avec musique avec Ginger et au moins peut-être 4-5 ventilateurs d'1m50 de diamètre qu'on braquerait sur le public ça c'est jouable il y en a déjà 3 de 80 cm à Strasbourg donc on avance on avance petit à petit la prochaine fois où on joue ici on met les ventilateurs ouais t'avais même pensé aussi à balancer du son à 360 degrés avec quand même les voix de vent tout à fait c'est vrai que oui alors là c'est peut-être plus Ginger qui pourrait en parler Didier aussi alors Treetuck regarde parce que ça a l'air d'être un peu utopique mais après dans un monde utopique tout est possible et pourquoi pas mais why not je sais pas Didier tu veux ah oui c'est une idée qui rendrait encore l'expérience encore plus immersive on parle clairement d'immersion ici donc lui ça permettrait à l'idée du casque déjà de la présence avec les casques et je trouve génial j'espère vraiment qu'on arrivera à le faire un jour parce que ce serait le niveau encore au-dessus et là oui de pouvoir déjà projeter du son de pouvoir que les gens puissent vraiment sentir qu'un objet vient de la droite et va vers la gauche que le vent soit de l'arrière soit de l'avant que le sable vienne d'un côté ou de l'autre ce serait super ça rendrait l'expérience encore plus immersive ça existe des salles comme ça qui balancent à 360 degrés je suis pas sûr que des salles existent comme ça non c'est un système après qui s'installe la quadrifonie il faut au moins quatre enceintes ou même plus après on pourrait aller plus loin finalement après il serait comme une sorte de salle de cinéma où le sol vibrerait peut-être il y aura des choses à ajouter on a l'impression qu'il y ait du sable qui nous passe dans les pieds il y aura peut-être ça une sorte de salle de cinéma qu'on pourrait peut-être emprunter dans laquelle on pourrait peut-être mettre du sable directement dans le sol je sais pas que les gens soient pieds nus dans le sable il y a des choses pour que les gens y soient encore plus donc oui des ventilateurs en pleine face et oui on arrive à savoir d'où viennent les éléments d'où vient le vent d'où viennent la charrette qui s'effondre etc ça pourrait rendre la chose encore plus immersive et je pense que ce projet est fait pour ça il est fait pour être immersif le plus possible donc si on peut y aller il faut y aller donc ça c'est pour la partie immersive pour le public je sais que toi Léonore t'as aussi pensé à la base tu voulais faire des loops des loop stations enfin utiliser une loop station pour faire ce spectacle puisque tu parlais notamment pour le thème de Furman qui est de différentes couches là finalement c'est Didier qui balance des pré-enregistrements mais toi t'aimerais bien peut-être utiliser Ableton ou une pédale de loop je sais pas ce qui est le mieux pour toi en fait c'est les deux à la base c'est ce qui devait se faire donc du coup je m'étais acheté une pédale de loop sachant que j'avais aucune expérience là dedans voilà et puis en fait la compagnie a fait l'acquisition du logiciel Ableton le problème c'est que le logiciel ne reconnait pas ma pédale de loop et comme c'est une version très très récente enfin c'est la dernière version pour l'instant il n'y a pas des petits geeks qui ont enfin en tout cas on n'a pas trop trouvé de traces de ça qui ont réussi à faire en sorte que ma pédale soit reconnue et enfin je touche pas assez du tout en informatique pour pouvoir faire ça j'avais fait appel à un ingé son pendant la résidence donc j'étais en train de composer et en même temps en train de m'occuper de ma pédale et du coup j'avais fait appel à un copain mais c'est pareil il touchait pas assez en informatique pour essayer de trouver une solution pour qu'elle soit reconnue du coup on avait fait des tests chez lui sur Ableton avec sa pédale qui est la même que la mienne mais qui sauf que son logiciel il datait enfin c'était la version 8 du coup il y avait moyen de le lire voilà donc bah malheureusement j'ai pas pu faire ça donc peut-être que ça va se débloquer après ouais je pense d'ailleurs si jamais il y en a qui savent comment faire je fais appel à votre bonne pourquoi tu me regardes comme ça le geek de service nous a fait de ses trucs pour le stream à chaque fois des sueurs froides et des nuits blanches Tritoc et on peut lui re-rendre hommage pour le travail qui était sur les voies purement parce que l'explosive et les horreurs qu'on avait il a fait un travail extraordinaire il y a Youé sombrefeline qui nous dit et bravo à Philippe et Tritoc pour la qualité de l'image de dynamisme et du son pour ce soir merci voilà notre équipe ça c'est cool mais ouais en tout cas mais je pense que ça ça va se débloquer effectivement il faut que tu sois que tu trouves quelqu'un pour t'aider juste à débloquer cette idée là puis après ça va être l'entraînement la prise en main du logiciel vu que c'est tout nouveau je pense que tu y arriveras et puis effectivement ça va être un bon gros challenge aussi et ça va aider aussi à l'immersion et ça va même soulager Didier hein Didier on va soulager Didier aussi je sais aussi Guillaume que tu voulais peut-être aussi réadapter le texte pour encore plus rendre hommage à la graphie j'allais dire parce que vous n'êtes pas censé savoir que le bouquin ne commence pas à la page 1 il commence à la dernière page c'est-à-dire quand vous ouvrez le bouquin je sais plus si c'est 563 et en fait quand plus vous avancez dans le bouquin plus vous vous rapprochez de l'extrême amont et t'avais peut-être déjà des idées peut-être pour rendre pour l'instant bon c'est comme toutes les idées qu'on a avant qu'on les travaille vraiment elles sont très précises et très très floues en même temps mais l'idée était que d'une pour enrichir un peu le texte effectivement de choses qui ne seraient pas qui ne viendraient pas du chapitre 1 au moment du furvent parce que le furvent il y a énormément de bruit des fracas des trucs mais j'aimerais qu'il y ait comme si c'était des phrases des petits morceaux de phrases qui sont normalement dans le chapitre 18 et en fait ils se sont décrochés du chapitre comme quand on respire on lâche des petits brins de vif et en fait ils se sont décrochés du chapitre et ils se sont fait emporter par le vent jusqu'à la page 4 et enfin jusqu'à la page 19 quand on arrive au furvent et que finalement dans la montée finale du furvent on introduise des petites répliques comme ça éparses de clés de personnages qu'on va entendre qu'on va découvrir dans le livre qui sont très honnêtement des spoils mais qui seront incompréhensibles à ce moment là si on n'a pas lu le livre et que quelqu'un dise je vous aime dans le vent est-ce que ça révèle quelque chose sur la scène à la fin du livre où une personne dit je vous aime à quelqu'un non par contre on entend je vous aime et quand on relira le livre on verra cette phrase là ah mais attends j'ai déjà entendu ça il dit ça dans furvent donc c'est ça que je veux dire c'est d'avoir des petits morceaux de phrases de chaque et que la montée du furvent se fasse par les 23 voix qui se disent qui se répondent comme ça jusqu'à la montée finale et que ça se termine par je vous aime et donnez-moi de la terre à contrer ouais 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 il y a de l'idée donc c'est des idées pour l'instant c'est comme les petites choses qu'on a coupées les quelques petites choses qu'on a coupées dans Faréol c'est des petites phrases par-ci par-là mais j'aimerais bien les remettre parce que j'aime pas quand on arrive qu'on dit ouais moi je fais le texte intégral et en fait oui mais pas ça et ça non plus d'ailleurs et ça je l'ai enlevé comme ça on le remet mais par contre là dans Furvent ça correspondait aussi à des impératifs de rythme le protocole BLCA on l'a mis en place parce que à un moment il faut dire à Alain non là on peut pas parler trop tout de suite le Furvent arrive on peut pas faire une phrase de 5 lignes dans un dialogue c'était des parties prises pour rythmer comme dans dans la BD ou dans une adaptation ils enlèveraient carrément telle ou telle des personnages pour rythmer l'action parce qu'une horde à 23 dans une BD c'est compliqué on s'est autorisé un petit truc d'enlever dit-il on remettra dit-il mais c'est pas mal en tout cas la compagnie veut vraiment se professionnaliser il y a le principe de résidence le fameux plan de feu la transformation de lecture en vrai travail de comédien donc par coeur avec un vrai travail physique même si c'est des le fait d'évoluer sur un mètre carré chacun le fait d'ajouter au-delà du mètre carré justement de jouer davantage sur le jeu entre nous entre guillemets déjà que Vick et moi là vous vous regardez quand même dans le spectacle Vick est beaucoup plus généreuse que moi à ce niveau ça se voit dans nos styles je te dis moi je suis accroché à ma partition je regarde le public quand j'ai envie honnêtement que le public soit là sur celui-là je me focalise sur le son et c'est pas pour rien que je m'autorise de sourire de rigoler ou de machin c'est que je te dis je me vis comme un musicien qui fait un concert de rock un gratteux quand il joue son concert il grimace moi je prends du plaisir à jouer avec mon instrument et à grimacer à Didier voilà c'est Didier on est là on rigole et là on n'est pas encore dans ça et là on pourrait dans cette version-là jouer davantage avec Vick quitte à sortir de nos zones jouer davantage avec Eleonore essayer de l'inclure jouer avec les aéromètres et qu'il y ait ce ping-pong un peu dans le jeu parce que pour l'instant on est tous à notre point c'est aussi l'idée parce qu'à la base c'est un spectacle Covid-proof donc on est censé être tous dispatchés sur la scène maintenant que les choses vont mieux le rendre plus organique plus vivant peut-être ouais plus on se peut il y avait Tetra Channel qui disait petite question et ça va rebondir sur un de vos rêves aussi est-il réalisable de personnifier le vent aussi par un ou une danseuse ayant une danse évolutive en fonction de la force du vent et je sais que peut-être le fait de travailler avec le ballet national de Lorraine au national que je dis le ballet national non le ballet de Lorraine ce sera déjà bien mais pourquoi pas comme pack de danseurs peut-être oui voilà ça fait partie des doux rêves des choses comme ça parce que par exemple là on a on a un très joli danseur dans la troupe Alexandre Artaud qui lui revient d'un an de travail avec la Cobos Me Cap compagnie à Palamos il est complètement voilà superbe danseur et en rigolant on rêvait justement d'imaginer une version où les lecteurs et les musiciens sont dispatchés de part et d'autre de la scène mais qu'au milieu on a un corps de 23 danseurs qui joue pas le vent mais qui joue le pack qui ferait la pantomime entre guillemets de ce que joue vraiment je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce que fait la horde à Marseille alors le spectacle en lui-même j'aime la scénographie Ginger a peut-être aussi un avis sur la musique de Rhône par rapport à Damasio et voilà donc tout ça est très bien mais ce qui m'a surtout fasciné là-dedans c'est effectivement le travail des corps de ces danseurs pour donner l'impression qu'une fille se fait envoyer par le vent qu'on essaie de la rattraper et que machin et c'est sublime le travail qu'ils ont fait là-dessus et d'imaginer un corps de 23 danseurs qui joueraient justement les gens qui dérapent les gens qui tombent ça se relève le Golgoth qui gueule etc et que eux soient en cinéma muet et que nous on fasse les voix et que eux fassent la musique c'est un spectacle du soleil on y est ça y est c'est tambour sur la digue donc voilà tout est possible un dossier est en préparation pour le ballet de Lorraine sachez-le on va déjà essayer de le rejouer une fois ce sera déjà pas mal non mais ça peut être le spectacle évolué la façon Pokémon évolution 3 c'est une littérature de l'imaginaire il faut faire preuve d'imagination dans la façon de le monter tout simplement ouais et je sais Léonore toi t'es en lien étroit avec aussi l'orchestre de Metz de Lorraine en tout cas plutôt je le suis plus je sais enfin en tout cas à un moment il avait été pensé peut-être de faire une version orchestrale mais peut-être que c'est abandonné ah alors non c'est pas l'orchestre de Metz c'est pour Boultobois pour Vousier oui non en fait j'ai un petit lien parce que mon père il était jusqu'à récemment il vient de partir à la retraite mais il était à l'orchestre de Metz mais non c'était pas lui que je pensais d'accord non en fait j'avais réfléchi à plusieurs après avoir discuté avec Guillaume j'avais réfléchi à plusieurs possibilités de petits orchestres soit amateurs soit avec des professionnels mais qui en fait dans mon village des Ardennes une fois par an il y a un festival avec un petit orchestre qui se forme pour l'occasion avec plein de gens d'ici et d'ailleurs et notamment des gens qui sont arrangeurs et dont c'est le métier et je me suis dit que ça pourrait être un super projet alors j'en ai pas encore parlé avec les autres organisateurs mais peut-être que ça pourrait leur enfin je pense que c'est un projet qui pourrait les intéresser ok cool et puis évidemment cerise sur le gâteau une adaptation Netflix avec le turc ah oui il va ça si on peut avoir le rêve du rêve le rêve du rêve c'est tu nous files le budget pour faire effectivement 9 épisodes là on te fait la horde en 9 épisodes de 52 minutes c'est jouable on a le turc comme directeur de la photographie et comme c'est parce que c'est c'est ce serait comment dire ce serait un truc à mi-chemin entre le Mandalorian et le baron de Munchausen dans la réalisation à la fois ça nécessiterait de gros moyens mais aussi il faudrait jouer avec de l'artisanal avant toute chose jouer avec des cadres serrés qui mentent qui machin et du coup c'est un génie à ce niveau là le mec c'est le roi c'est le roi pas du trompe l'œil mais du il fait des décors en carton qui ont l'air d'être juste un truc de ouf photoshopé alors que tout est réel et d'essayer de monter un film avec cette artificialité là en ayant un réalisme extrême dans le jeu et d'essayer d'habiller ça j'aimerais beaucoup ça me passionne donc ça encore une fois par contre on est dans le rêve dans 10-15 ans peut-être voilà et donc pour clôturer ce chapitre là il y a Youé qui a demandé vous parliez de but d'amener avec ce projet les gens à la lecture il y a aussi celui en studio et d'ailleurs Youé vous dit qu'elle vous souhaite toute la réussite possible par la suite dans l'absolu auriez-vous d'autres œuvres que vous interpréteriez dans ce même genre dans le même je reviens à lire spécialement en fait c'est pas c'est pas un fonds de commerce dans lequel on a essayé de s'immiscer c'est venu comme ça donc faire des lectures oui refaire absolument une lecture ambiancée si le texte si on nous présente un texte dans la horde dans la horde il y a quand même d'autres chapitres que t'aimerais aussi en faire en lecture dans la horde je croyais en autre je pense que Youé parlait de manière générale mais on peut peut-être déjà se demander dans la horde je parlais tout à l'heure du chapitre voilà quand on devait faire plusieurs trois lectures moi je voulais faire le chapitre le chapitre d'Alticio donc le duel en vert et l'arrivée dans Nordsca c'est avant avant que Step ait son destin mais bon voilà donc voilà si je pouvais si je pouvais j'avais tout ce temps à passer que la Volt nous file un budget pour faire ça faisons faisons un livre audio pour Audible mais par contre c'est dans dans nos cadres à nous c'est tellement de travail de ouf vous n'imaginez pas quoi vendons déjà Furvent et puis après voyons la suite surtout que Furvent maintenant c'est aussi un spectacle en lui-même parce que le chapitre 1 il existe il existe très bien en tant qu'introduction à la horde du contrevent il existe très bien aussi en tant qu'histoire seule il existe très bien en tant qu'émission radiophonique il a un début il a une fin il a une conclusion il a des enjeux il a un acmé il a une chute etc donc il marche très bien aussi tout seul après c'est à toi de découvrir le livre si t'as envie ou pas sinon t'as vécu une belle histoire un beau tunnel sonore une belle expérience auditive machin c'est pas forcément quelque chose que je veux faire tous les jours parce qu'à un moment j'aimerais bien aussi retourner sur scène dans de bonnes conditions entre guillemets mais là c'était c'est le spectacle de la compagnie Ernaud qui où les comédiens sont au service de la musique et au service du son et pas l'inverse comme ça peut l'être dans d'autres spectacles tout simplement parfait on va faire une petite transition sondage notamment pour savoir qui a lu le roman si là en tout cas tel qu'on vous a expliqué cette soirée ça vous donne envie de vous procurer le livre n'hésitez pas à répondre au sondage je laisse à Julien la parole le sondage est en cours je viens de le lancer je viens de le lancer chez vous je vous ai mis plusieurs réponses possibles évidemment à savoir si vous avez lu le livre peut-être que oui vous êtes là et vous regardez un petit peu cette nouvelle adaptation revisité qui apporte évidemment en plus à la lecture du bouquin seul ou peut-être que vous ne l'avez pas lu du tout tout court peut-être que vous êtes en train comme moi de le lire moi je ne l'ai pas fini donc c'est bien je suis content que tout ce stream soit sans spoil parce que c'était un risque évidemment de réaliser une émission comme ça et de me se faire spoiler complètement le bouquin et donc on s'était dit que c'était plus intéressant pour vous d'avoir un stream et de visiter cette oeuvre un petit peu sans divulgachage n'est-ce pas sans divulgacher en riant à l'intrigue et donc voilà donc moi je suis encore en train de le lire je suis vers la moitié ils viennent de passer la flaque la flaque pour ceux qui ont ils viennent de passer la flaque et voilà personne n'a dit qu'il avait abandonné sur le vote je vois parce que ça pourra arriver moi j'en connais je connais des gens qui ont commencé à lire le livre et qui ont fait ah ouais non mais non c'est trop compliqué il y a un marque-page avec les différents narrateurs parce que comme il le disait il y a 23 ordiers donc en lisant le bouquin vous avez un petit marque-page offert évidemment mais il vaut mieux parce que sinon c'est très compliqué un marque-page avec à chaque fois pour chaque personnage correspond un petit caractère un oméga une virgule une parenthèse qui va être en gras en début du paragraphe de la personne concernée et si vous n'avez pas ce marque-page vous êtes foutu et je crois que la personne qui avait abandonné le bouquin avait perdu le marque-page et là c'est mort parce que vous ne savez pas qui parle vous pouvez reconnaître un petit peu à force vraiment de dire tiens ce symbole je l'ai déjà vu il parlait un peu comme ça ça doit être lui évidemment on devine les personnalités des gens des personnages etc mais il faut vraiment ça donc dans la version poche c'est un marque-page indépendant et dans la grande version il me semble que c'est un des bouts de la couverture qui fait l'inventaire des 23 personnages donc voilà je comprends qu'au début on puisse le trouver assez lourd parce qu'un petit peu comme l'adaptation qu'on a eu que vous avez pu voir de lecture dynamique ça vous rentre dans la gueule en fait et si vous n'êtes pas prêt à plonger d'un seul coup dans un univers assez fourni en personnages en action en vocabulaire il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et c'est vraiment le temps de rentrer dedans si vous ne passez pas la première étape c'est chaud effectivement après une fois que vous êtes dedans qu'on commence à se fier à tous ces néologismes qui arrivent dans le bouquin parce qu'il y en a vraiment beaucoup il y a des métiers qu'on ne connait pas des animaux qu'on ne connait pas des manières d'appréhender le vent qu'on ne connait pas des moyens de locomotion enfin voilà beaucoup de choses avec le mot de vocabulaire qui va avec il ne dit pas un char à voile ça ne va pas être un char à voile c'est à toi de comprendre au fur et à mesure qu'un char à voile c'est ce nom là finalement c'est ce moyen de déplacement qu'il y a dans le bouquin vous avez encore 2-3 minutes je pense pour faire le sondage je l'ai mis sur 5 minutes et pour le moment vous êtes une majorité à avoir répondu non mais là j'ai envie voilà donc au cas où pour mes comparses qui sont devant sur la scène je vous lis le résultat du sondage actuel il y a 5% de personnes qui ont lu le livre qui sont présentes sur ce stream il y en a 25 qui n'ont pas lu le livre il y en a 30 qui sont en train de le lire enfin pas ce soir évidemment mais voilà en cours il y en a 0 qui ont abandonné la lecture du livre et il y en a 38 qui ont dit non je n'ai pas lu le livre mais là mais là j'ai envie voilà donc pour le moment en majorité les gens ont envie de lire le livre même s'ils ne l'ont pas lu donc c'est quand même formidable je vous rends la caméra Rebecca c'est à toi à partir de maintenant et ouais on arrive à la dernière partie de cette soirée je sais il est déjà minuit on a envie de causer de mille ans à ce sujet mais on voulait quand même terminer par Damasiao et l'oeuvre méta parce que ouais comment parler de la horde du contrevent sans parler de de ce qu'il y a autour parce que c'est pas juste un roman il s'est passé beaucoup de choses à côté donc moi j'ai honnêtement moi j'ai lu la horde du contrevent il y a deux ans mais j'ai pas encore lu les autres j'ai acheté les autres bouquins mais j'ai pas encore lu je sais pas si vous vous avez lu d'autres ouvrages de Damasiao Victoria peut-être pour prendre la parole un petit peu ouais alors écoute j'ai lu en partie Les Furtifs ou Les Furtifs je je suis pas arrivée au bout d'accord voilà autant j'ai adoré la horde et je le lis je peux le relire vingt mille fois Les Furtifs j'ai pas accroché peut-être qu'il va nécessiter peut-être une re-relecture non peut-être pas pour l'instant ça fait déjà quelques temps et je c'est bien écrit il y a un monde tu sais tout ça mais le sujet me touche moins peut-être que c'est justement ce côté politico-social je sais pas exactement quel terme utiliser voilà mais c'est ça me touche pas voilà ce que j'aime dans la horde bon c'est l'humain évidemment c'est la manière dont on peut se retrouver dans le face à l'effort face à au danger à la quête même si elle est dérisoire finalement et justement parce qu'elle est dérisoire et et voilà et non je me retrouve pas du tout du coup t'as peut-être l'impression qu'après cette oeuvre magistrale c'est chaud de faire quelque chose d'encore mieux c'est ça ? non je doute pas qu'il puisse je veux dire il y a du talent quand même dans l'écriture tu vois donc ça je doute pas qu'il puisse pas y réussir on sait même pas la qualité entre guillemets du livre voilà c'est ça ça je remets pas c'est le propos de sensibilité par rapport à l'histoire par rapport aux enjeux complètement la horde je pense que ce que tu dis sur le côté la quête etc c'est que la horde c'est le fond de la horde c'est qui suis-je oui c'est ça est-ce que c'est vivre et surtout qui je ne veux pas devenir comment tu fais pour ne pas devenir cette personne c'est peut-être l'ampleur peut-être j'ai lu les furtifs bon moi je l'ai fini mais je l'ai aimé mais pas aimé mais machin un peu pour les mêmes raisons déjà je suis très admiratif de l'écriture c'est un palier au-dessus mais par contre effectivement les enjeux l'histoire de ce père le père et cette mère qui ont perdu leur enfant les furtifs les créatures plus les enjeux sociaux plus c'est cette ça parlait trop large pour moi entre guillemets par rapport à la horde mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon et le travail sur la calligraphie est passionnant l'écriture est toujours aussi bonne il n'a pas des appris à écrire c'est juste que le sujet de celui-là nous a moins touchés c'est pour ça j'ai presque envie de m'excuser de ne pas avoir accroché après c'est sûr qu'il ne faut pas non plus le voir comme toujours avoir le référentiel la horde du contrevent et les autres c'est même pas ça il est plus maîtrisé aussi la zone du dehors elle est furtif pour moi c'est plus ou moins le même bouquin mais Alain Damasio a affiné ses techniques d'écriture entre temps il a appris à reconnaître où il était un jeune écrivain qui écrit la phrase de trop ou qui écrit une page de trop ou qui s'écoute un peu trop parler et là il a corrigé ces choses là mais pour moi c'est plus ou moins le même bouquin en mieux écrit ça m'a forcément moins touché parce que je m'attendais à quelque chose de complètement nouveau le rapport à la société dans les furtifs et la zone du dehors bon c'est basiquement la même chose tu vois enfin c'est on est pas là pour casser du sucre sur le dos non non mais non je veux savoir si vous aviez lu d'autres ouvrages oui mais ça a été important non mais après ouais non toi Ginger non j'ai lu la zone du dehors ouais que j'ai comme voilà la horde reste ouais mais voilà mais la zone du dehors est intéressante par l'aspect spatial m'a plu en tout cas c'est pareil cette vision de la société un peu dans le futur très loin de la Terre où l'humain est obligé de partir de la Terre et de se d'habiter sur une lune près de je sais plus c'est Saturne ou Jupiter enfin ils sont assez loin et ce rapport du dehors enfin je trouve qu'on retrouve un petit peu pas tout de suite dans le bouquin mais qu'on retrouve ce truc autour du cube ce truc de comme dans la horde où on se demande qu'est-ce que l'extrême amont et là dans la zone du dehors il y a ce truc de qu'est-ce qu'il y a dans ce cube il arrive à recréer quand même un moment où on se demande qu'est-ce qu'il y a à cet endroit là et ça j'ai trouvé ça cool ça m'a permis d'aller au bout du bouquin en tout cas de la zone du dehors ça m'a donné envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce cube alors que c'est vrai que dans les furtifs j'ai moins eu cette sensation là aussi les animaux ces créatures m'ont parlé tout de suite je me suis dit ah oui j'aime bien cet aspect de créature et tout mais c'est vrai qu'après sur le reste du récit j'ai moins accroché je suis aussi un petit peu arrêté au milieu j'espère aller au bout parce que par respect aussi quand même pour la lecture mais oui voilà en toute façon il n'y en a que trois je crois donc j'aimerais rebondir sur une remarque qu'on nous a faite pendant le chat madame Ly pour vous qui nous a demandé par rapport à la place des femmes dans la horde et je sais que c'est un sujet qui qui des fois enflamme pour rien la toile et justement on n'est pas d'accord sur le enfin nous on est d'accord mais les gens ont tendance à dire que la place des femmes dans la horde du contrevent c'est pas terrible alors que bon sang mais si mais si enfin est-ce que tiens Victoria si tu veux je sais que ça te tient à coeur aussi oui bah écoute je comprends pas trop justement ce point de vue là parce qu'elles ont une place tout aussi importante que les hommes alors il y a moins de personnages féminins d'accord moi ça me choque pas spécialement par contre c'est pas des personnages plus faibles ou moins mis en valeur que les personnages des hommes comme on disait tout à l'heure quand on prenait la pause il y a des personnages il n'y a pas tellement de personnages si virils et puissants et forts ou de ce genre là à part Golgoth oui voilà mais même lui il a ses faiblesses qu'on évoquait tout à l'heure je veux dire et justement il y a peut-être même plus chez les personnages masculins des personnages pas très propres en fait qu'est-ce que tu appelles pas très propres pas très propres par rapport à leur façon de parler et en fait comment ils agissent ou je vais pas trop en dévoiler ou trop sans spoil ce soir voilà mais bon qu'ils sont pas très en accord avec eux-mêmes on va dire ça comme ça pour et et non non enfin voilà les femmes sont toutes aussi importantes elles ont elles ont des côtés effectivement de 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 je disais tout à l'heure j'ai j'ai des réserves sur Coriolis sur machin mais de la même manière que j'ai des réserves sur Sov en fait parce qu'on est face quand même à des personnages masculins aussi qui ont une grosse forme de sensibilité pour certains comme Sov le scribe ou encore on parlait de le tourcier qui est très bienveillant presque il aurait pu être un personnage même les Golgoth ont leur sensibilité il y a des passages de Golgoth qui mettent les larmes aux yeux moi perso quand il parle des faucons des faucons et des autours qui volaient au-dessus d'eux et puis que ça donnait quelque chose à regarder machin quand il parle de son enfance ou machin c'est très joli tu vois c'est pas parce que c'est pas larmoyant que le personnage en lui-même qui machin un step un step il est extrêmement émouvant dans son rapport à la vie tu vois ou au vivant en tous les cas mais après c'est compliqué sans spoiler de rentrer dans les détails mais sur la femme effectivement là où je rejoins Vic c'est que je pense que c'est une vision un peu simpliste de la horde de compter le nombre de femmes qu'il y a dans la horde de compter le nombre de garçons et de se dire c'est pas balancé c'est pas gentil parce que après c'est peut-être pas que ça qu'elle voulait dire non non pas sur ce commentaire là mais parce que c'est vrai qu'on avait pu entendre sur le coup il n'y a pas de personnage féminin trop intéressant par rapport au brillant d'un caracol au brillant d'un golgote on a quand même une Orochi aéromètre elle est ultra importante si elle n'est pas là il n'avance pas en fait la compréhension du monde les hommes sont toujours certes des mecs athlétiques et encore le Tvetsiest le machin ils sont pas tous taillés comme des rugbymans mais ils ont une fonction qui est pratique tirer des charges maintenir le cap chasser voilà ceux qui maîtrisent les éléments le feu l'eau le soin le corps humain etc le vent la compréhension c'est Orochi c'est Alme c'est Caliroé c'est Aoi voilà et sans ces gens là les autres sont basiquement un troupeau de bœufs qui sont bons à tirer des chariots ils auraient sans méchanceté c'est vrai qu'ils ont besoin des compétences en tout cas des connaissances oui des éléments qui les entourent au-delà de la fonction pratique parce qu'après on peut avoir le sens inverse ah oui d'accord donc elles donnent les infos heureusement qu'elles sont là mais que non parce que justement elles aussi ont des traits un peu moches des fois il va y avoir et surtout elles sont représentatives des femmes de plein de femmes différentes et pas de la femme une femme c'est comme ça et ça marche comme ça et ça pense comme ça il y a une jeune sans expérience qui est courageuse il y a une femme dure ferme etc qui connait son sujet qui est carré t'as des des rieuses des mamans des bienveillantes des il y en a un peu mauvais il y en a des un peu mauvaises comme chez les hommes et l'intelligence est là de dire que il y a aucun des personnages qui est juste bon juste mauvais il y a des humains avec leur bon côté il y en a qui ont bien aimé Péchot, Cali Roé les soirs de solitude etc et Cali Roé elle était bien contente de trouver un mec à Péchot et puis jusqu'au moment où finalement dans l'épreuve tu te rends compte que alors Cali Roé elle lâche l'affaire oui c'est pas très bien c'est pas très courageux mais surtout les mecs qui étaient bien contents de la Péchot dans les dix mois avant etc quand ils se sentaient tout seuls ben ils vont pas venir l'aider ils vont continuer d'avancer et puis chacun sa merde et bizarrement le seul personnage qui s'inquiète de ça qui change la trajectoire qui dévie les trucs ben c'est Golgoth le gros machiste c'est Golgoth qui arrive qui gueule sur tout le monde hé les mecs quand il s'agit de tirer son coup là vous étiez là et puis bizarrement en version de cul de jatte en version cul de jatte elle fait moins recette donc donc et il les force à l'aider parce que encore une fois la question est pas femme égale faible homme égale fort il y a ceux qui avancent il y a ceux qui avancent pas il y a surtout les pires ceux qui font semblant d'avancer tu vois enfin c'est en fait ouais enfin je pense que les gens qui critiquent qui parlent de sexisme ou de machisme c'est quoi d'autre ils veulent absolument inscrire la horde du contrevent dans le monde d'aujourd'hui alors que ben non en fait il faut arrêter de genrer tout le temps la polémique autour du viol de Daenerys dans Game of Thrones machin du patriarcat dans Game of Thrones n'importe c'est un peu compliqué ces discussions là parce qu'on plaque on plaque une grille de lecture très actuelle sur un univers extrêmement fantaisiste basé sur une société ancestrale patriarcale c'est compliqué quoi donc mais c'est mais c'est des questionnements aussi légitimes quoi je vais en profiter pour faire une petite parenthèse on a eu la joie la surprise en fait d'avoir Antoine de Saint-Épondile qui nous a envoyé un livre son livre d'analyse Julien tu vas pouvoir partager la jaquette qui s'appelle L'étoffe dans son tissé les vents autour de la horde du contrevent d'Alain Damasio c'est une analyse fort pertinente moi j'avais pas lu le bouquin depuis deux ans et plutôt que de devoir relire 500 700 pages et ben j'ai lu l'analyse et j'ai retrouvé évidemment beaucoup du bouquin une analyse profonde sachant que Antoine Saint-Épondile en fait a eu accès on va dire aux grilles d'écriture d'Alain Damasio aux fiches personnages donc il a quelques clés d'entrée pour l'analyse et en plus de ça dans ce bouquin là que vous pouvez retrouver dans votre librairie préférée comme la cour des grands et ben il y a non seulement des interviews des interviews il me semble d'Alain Damasio lui-même aussi mais des personnels pardon des scènes coupées de la horde du contrevent parce que la horde du contrevent à la base devait commencer par une tirade de Sov le scribe d'ailleurs qui a été reprise dans la BD dont on va parler juste après et d'un passage aussi où Caracol est mis en avant et tout ça ça a été supprimé ça a été remis dans ce bouquin là et il y a même une fanfiction absolument exceptionnelle que t'as eu le temps de lire je suis contente que t'aies pris le temps qui s'appelle Step Back je crois que j'ai noté le nom de la personne qui l'a écrite je vais retrouver non oui non vraiment super bien fait Mélanie Fievette magnifique fanfiction avec une écriture qui vraiment aurait eu sa place au sein du bouquin vraiment vraiment très très beau travail il y a eu plein d'autres fanfictions et d'ailleurs c'est répertorié à la fin du bouquin donc je peux que le conseiller il y a même une interview de la personne qui a fait les BD Eric Enino donc là justement je vais pouvoir rebondir là dessus en tout cas voilà je voulais remercier Antoine Saint-Épondille auteur de blog Cosmo Orbus depuis 2010 de Cyberpunk Reality paru en 2015 membre du montant numérique passionné de science-fiction de technocritique et de jeu de rôle il écrit principalement sur la dimension politique de l'imaginaire et le sous-genre cyberpunk voilà donc si vous voulez un bouquin pour vous rafraîchir la mémoire ou genre vous avez lu La Horde du Contrevent achetez-le achetez-le parce que ça va vous ouvrir un petit peu de nouveaux horizons sur la lecture du bouquin évidemment de son point de vue mais ça peut toujours être intéressant de l'avoir donc finalement un on découvre le spectacle Furevent pour bien rentrer dans le bouquin même si au début c'est un peu rebutant parce qu'il faut se répérer avec les glyphes donc ça c'est la première étape vous voyez Furevent ensuite vous achetez La Horde du Contrevent vous lisez La Horde du Contrevent ensuite vous pouvez attaquer les BD parce que les BD c'est bien mais sachant qu'il va y avoir que le troisième tome qui va paraître en novembre ou fin octobre je crois bientôt et puis évidemment vous vous procurez ça parce que ça ça va être une grille de lecture très intéressante donc voilà si jamais vous avez adoré La Horde du Contrevent et que vous voulez en savoir plus allez-y c'est bon pour l'esprit et justement je voulais rebondir sur la BD la BD alors la BD moi je pense qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur la BD alors justement c'est dommage que t'aies pas eu le temps de lire l'interview qu'il a faite avec Eric et Nino parce que justement il explique que lui-même il a lu La Horde du Contrevent il a été bouleversé il a voulu l'adapter en BD et et donc évidemment il se retrouve face au support la BD et comme tu disais on peut pas représenter une BD avec 23 ordiers c'est un boulot monstrueux et donc il a fait des choix scénaristiques que je peux pas dévoiler hélas sans spoiler et que oui on est on peut ne pas être d'accord mais complètement et c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc effectivement donc il y a des personnages qui ne se retrouvent pas ou en tout cas qui n'ont pas le panache qu'il y a dans le livre mais malgré tout moi je pense qu'on peut souligner la la manière dont est représentée les décors les vaisseaux fréoles un côté un peu steampunk c'est super beau les crônes la représentation des crônes la représentation des vents enfin je veux dire même la représentation des personnages pour beaucoup de choses enfin je trouve que ouais il a touché juste et Alain Damasio apparemment a été vachement surpris lui-même quand il a écrit le bouquin il semblerait qu'il avait pas forcément de représentation précise de ce qu'il écrivait mais il a été agréablement surpris quand il a vu les premières planches de ce créateur ça fait partie des choses d'une qu'on a refusé de lire avant d'avoir monté Furvent donc là je l'ai rattrapé depuis j'ai acheté les BD je les ai lu et tout les BD elles m'ont apporté deux choses vachement intéressantes d'une comme tu dis effectivement la représentation visuelle je regardais ça un peu comme un fanboy il a effectivement oh c'est joli ça ressemble à ça le tissu la berlasse machin donc ça chouette c'est effectivement très léché très beau le scénario il répond aux exigences d'un scénario de bande dessinée il faut que ça avance là t'as pas 700 pages pour raconter ton histoire t'as une quarantaine de pages de planches etc donc il faut faire des choix et c'est effectivement surtout la préface que Damasio a écrite pour 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 le début de la BD il parlait de c'était pas sa vision mais à partir du moment où il autorise quelqu'un à faire une adaptation de toute façon c'est c'est pas une adaptation de sa vision c'est la vision de cette nouvelle personne donc il accepte entre guillemets et tout le monde ne le fait pas notamment par exemple pour les oeufs en droit de Paul Grimaud tout le monde ne le fait pas c'est de donner les clés comme Julie ici qui nous donne les clés pour tourner ici non mais c'est vrai c'est c'est vachement important c'est Raine Mouchkine qui disait ça le théâtre il peut pas exister si quelqu'un donne pas les clés et là Damasio laisse les clés aux gens qui veulent adapter son oeuvre et ça c'est très 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 rare je pense donc c'est aussi ça qui a apporté la lecture de la BD c'est l'ouverture dont font preuve La Volte et Damasio sur le matériau de la horde tant qu'on n'en fait pas n'importe quoi et de voir quelque chose de palpable de à quoi ça ressemble le monde là ça c'était cool et justement en 2015 ils voulaient en faire un jeu vidéo Damasio il était derrière quand même pour voir ça je pense qu'on peut regarder un peu le lien Kickstarter du projet et j'ai relu le projet je me dis mais pourquoi c'est pas sorti bon sang bon c'est vrai qu'il demandait 220 000 euros bon il fallait quand même avoir suffisamment de fans alors qu'un album de Furvent en numérique c'est 10 tu vois eh ouais Furvent soutenez sur LOSO vous aurez des contreparties super chouettes tout de suite en exclusivité si vous soutenez avant novembre et ça c'est bien mais en tout cas sur Kickstarter d'ailleurs c'est marrant j'ai regardé le personnage par exemple de Golgoth j'ai l'impression que le créateur de la BDH j'ai oublié son nom Eric et Nino j'ai l'impression quand même qu'il s'est un peu inspiré en tout cas du visage ou de traits du Golgoth j'ai l'impression qu'il y a certains traits mais peut-être que je me trompe je pense que c'est surtout l'écriture de Damasio qui est particulièrement illustrative peut-être je pense dans la description de Golgoth de Tedjerka de Nedjerka de la façon dont leurs visages sont déformés par les vortex des choses comme ça c'est à la fois très graphique et son écriture est assez poétique pour dessiner pour esquisser un visage c'est vrai aussi mais par contre je te dis pour moi Golgoth il est à la tête de Dave Bautista mais finalement c'est la même tête que ce gars-là et c'est quasiment la même tête que le mec qu'il y a dans le jeu parce qu'on sait que c'est un mec petit, trapu avec des traits tirés qui est vénère qui est chauve qui a à la limite une crête là il n'y a pas 50 façons de le faire ce gars-là la différence près quand même que dans le jeu vidéo en fait ils avaient vraiment des armures de badass pour contrer et je pense ça aurait été peut-être après c'est sûr on aurait moins eu la... c'est vrai qui sont très fins ils sont très fins c'est vrai que souvent je me dis comment ils font pour tenir dans une bourrasque ouais et alors que là contrairement dans le jeu vidéo tu sentais le poids de l'armure qui pouvait les tanker au sol petite différence mais bon oui mais alors là je te rejoins parce que c'est effectivement quelque chose que sur la... l'évolution de Furvan sur les costumes j'aimerais qu'on aille vers quelque chose de... de pesant de lourd oui il faut que ce soit lourd mais non seulement lourd mais aussi on sera complètement maculé de terre de machin de mousse on sera dégueulasse notre... tu as hâte ça Victoria ouais grave bah ouais il faut que ça ait la... il faut qu'on ait la tête des gars qui sortaient des tranchées qui se prenaient des obus sur la gueule obus sur obus et terre sur terre et terre et terre donc là il me semble trop propre ils ont l'air de partir au théâtre justement de faire une représentation de danse du ballet de Marseille et le ballet de Marseille c'est des superbes danseurs et par contre ça m'avait choqué de voir qu'ils étaient fringués comme s'ils allaient prendre un apéro quoi donc tu sais ça rouait le verre toi t'as un Marcel toi t'as un truc à fleurs bon c'est très bien mais du coup tu perds la cohérence et pour moi la cohérence c'est ces mecs là c'est un pack de rugby qui se balade fringués comme s'ils tapaient le GR20 tous les jours c'est tout et c'est vrai en plus donc il n'y a pas de place pour la grâce à part pour Caracol à part pour Orochi tu vois les autres ils puent la merde non mais c'est comme ça mais c'est vachement important je veux dire c'est bête ça fait rire ça fait blague mais comme dans le théâtre élisabethan il y a le 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 dans le théâtre élisabethan mais dans la traduction en français il s'en va le dans le théâtre élisabethan tu vois parce qu'en France on fait pas de proutes sur scène machin c'est François Victor Hugo qui a fait la traduction ça rigole pas attention donc on perd on devient un peu plus snob un peu plus on veut plus la rugosité on veut plus la saleté du coup on a des personnages qui sont tous filiformes tous machin je suis pas forcément ça enlève un peu à la cohérence de l'univers on Caliroé avec le ventre à l'air tu vois on rigolait en disant qu'on aimait beaucoup bah vas-y excuse-moi tu peux le dire toi-même elle parle jamais elle parle jamais mais elle parle pas tu parles tu parles non non que c'est souvent ça le problème alors pas forcément pour la horde même si là ça se présente c'est que autant les personnages peuvent être hyper bien dessinés tout ce que tu veux mais il n'y a aucune cohérence de manière générale dans les dans les BD de fantasy ou de science-fiction sur les personnages des nanas et leurs costumes en fonction de ce qu'elles font qu'est-ce que tu veux affronter un furvent avec le nombril à l'air et un petit machin bikini nanana ça n'a aucun sens là je veux dire des dermures à la World of Warcraft par exemple je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas non mais voilà comme beaucoup de beaucoup de jeux comme ça de MMO où finalement les nénettes elles ont tu as une dermure jusque là et puis là tu as un slip et des barésines et ça n'a aucun sens tu vas te taper des trolls ça ça m'agace donc là-dessus on avait une petite réserve mais c'est vrai que moi ce que j'aime dans la horde c'est la rugosité des corps des vêtements la terre le machin surtout qu'elles ont toutes subi le vent de plein fouet même elles sont défigurées par le vent ça ne peut pas être des femmes toutes fraîches toutes mimiques qui ont toutes l'air de sortir du lycée elles ont été burinées au Rochi vers la fin du livre elles commencent aussi à avoir la spirale comme Tedjirka comme Nedjirka comme Golgoth tout le monde parce qu'ils ont été soumis toute leur vie aux éléments on ne peut pas être beau tout le temps et donc le même beau si vous suivez notre chaîne Twitch on a commencé justement cette semaine le jeu vidéo Life is Strange on parlait de Damasio qui est à fond dans les jeux vidéo qui fait partie du studio qui a fait Life is Strange est-ce qu'on se souvient du nom ? Dontnode Dontnode ouais voilà et d'ailleurs pendant qu'on jouait c'était quand c'était jeudi dernier tu nous disais allez voir là derrière le phare il y a une référence à la horde du contrevent alors Julien va vous balancer la capture d'écran et d'ailleurs je ne sais pas si tu étais encore là quand on a regardé derrière le phare on a dit oh Guillaume merci du coup je te renverrai le clip mais voilà et on a vu effectivement derrière le phare on a tous les glyphes de tous les ordiers et effectivement si on n'a pas lu la horde du contrevent on ne peut pas savoir ce que c'est et si on ne sait pas que Alain Damasio a participé au script de Life is Strange forcément vous ne pouvez pas comprendre la ref c'est ça et donc ça c'est cool moi je trouve ça bien qu'un tel écrivain puisse participer aimer aussi les jeux vidéo je trouve ça cool et tiens en parlant de jeux vidéo justement Julien il avait essayé Cloud il avait essayé Ash Walker je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder je ne l'ai pas regardé vous m'en avez parlé effectivement ça avait l'air sympa sur le principe mais je n'ai pas eu le temps alors on va vous balancer le trailer histoire que vous voyez un petit peu ce que c'est je vais peut-être continuer à parler en même temps donc pour donner un petit peu on va dire l'ambiance c'est très gris très venteux justement et par contre là ce n'est pas une horde de beaucoup de personnages ils ne sont que quatre et ils ont chacun des spécificités donc tu vas en avoir un qui va être un bon éclaireur l'autre qui va mieux soigner je ne sais plus les caractéristiques mais tu vas avoir quatre compétences comme ça et en fait le but ça va être d'avancer et de prendre les meilleurs chemins possibles pour survivre affronter le moins d'ennemis possible sans se faire trop mal trouver de la nourriture survivre quoi survivre et par contre si jamais en chemin tu te retrouves tout seul et bien la game elle est finie et tu recommences depuis le début voilà ça c'est Ash Walker je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler on avait essayé bon après c'est voilà il faut aimer le côté narratif et le fait de pouvoir recommencer sans fin jusqu'à trouver le meilleur arc narratif pour pouvoir avancer mais voilà je trouvais que c'était typiquement un jeu qui faisait honneur un peu à la horde du contrevent en tout cas qui était dans le même état d'esprit il a l'air d'être proche dans l'esprit ouais et je sais moi j'aurais bien voulu qu'on parle ensemble de Death Stranding parce que toi t'as joué à ce jeu là et notamment pendant le premier confinement et je veux vraiment que tu me racontes l'anecdote que tu m'as partagé ça va peut-être partir sur il est pas tard là si il est tard mais allez en 5 minutes top chrono rapido alors moi Death Stranding donc pendant le premier confinement alors bon on s'occupe du troubadour à côté notre généreux sponsor le café le bar le troubadour c'est ce qui nous fait manger et vivre pour l'instant aussi qu'on aime donc voilà pendant le premier confinement on avait commencé à faire de la livraison et j'ai joué justement à Death Stranding en parallèle enfin après cette période là j'avais adoré le jeu j'y ai rejoué pendant et moi je me retrouvais je pense qu'on peut balancer un peu les images en même temps ouais cool donc justement oui de me retrouver dans les rues de Metz en gros moi j'étais en voiture avec la voiture de vie avec mes petits trucs à livrer et j'avais les rues de Metz pour moi la police et les pompiers et quelques livreurs de livrer ou donc j'avoue que moi ça a été une période assez incroyable parce que t'avais la ville qui était à moitié morte et puis nous qui se baladions là dedans et comme dans Death Stranding comme dans la horde on se retrouvait à faire ces trajets qui n'ont pas forcément d'utilité autre que faire ces trajets on a un paquet d'un point A à un point B etc et en même temps t'avais cette espèce de paysage pas de désolation c'était pas la fin du monde mais t'avais cette espèce de paysage où il n'y avait pas de vie il n'y avait rien qui bougeait tu voyais des gens voilà comme dans Death Stranding les gens sont sous la terre etc donc moi quand j'arrivais avec ma livraison je sortais mon sac je sortais mon truc les gens étaient leur contact humain de la journée du coup ils t'accueillaient ils avaient une banane comme ça c'était génial et dans Death Stranding j'ai retrouvé aussi le plaisir d'une adaptation de la horde du contrevent alors tu peux nous expliquer ça justement ça a l'air bizarre comme ça parce qu'il n'y a pas t'es pas en horde dans Death Stranding t'es tout seul pour le coup mais les détracteurs du jeu bon pointent un côté un peu simulation de livreur Amazon parce que c'est vrai qu'il faut 5-6 bonnes heures avant de commencer à prendre du plaisir c'est vrai c'est parce que le jeu commence à se dévoiler mais par contre parce qu'il est tellement dur au début tu dois faire gaffe à la topographie t'avances à 2 à l'heure tu te fais flinguer n'importe comment et effectivement pendant les 5-6 premières heures le jeu ne consiste que à marcher devant soi trouver une ligne de crête trouver un truc et après tu débloques des choses qui facilitent le gameplay mais c'est surtout ça la solitude du marcheur et en même temps quand tu vas commencer à développer des points tu vas pouvoir développer un jeu asymétrique multijoueur où les chemins que vont emprunter les autres personnages les échelles qui vont te laisser la corde qui vont te laisser va être transposée dans ton univers à toi donc finalement tu vas marcher dans un endroit où tu galères où avant tu mettais 3 heures à faire le passage il y a des endroits j'ai mis 1h45 pour les traverser il fallait que je contourne une montagne je me suis dit ah fasto je vais la traverser façon Breath of the Wild et non en fait non ça ne marche pas comme ça du coup j'ai mis 1h30 à galérer je devais changer de chaussure je devais m'arrêter pour reprendre de l'énergie et en même temps tu tombes à un moment sur une corde qui a été laissée par un autre gars un autre joueur un autre joueur quelque part peut-être en Angleterre ou en République Tchèque le mec il a joué il s'est dit tiens je vais mettre une corde là et au lieu de récupérer son item et bien finalement il l'a laissé là et c'est Guillaume le pélo qui arrive là et puis hop il est en train de galérer avec sa montagne et puis il trouve une corde et puis il dit merci merci Achragor 665 c'est super sympa et ça ça m'a fait penser justement au lien dont parle dont parle Damasio avec les ordiers mais un lien différent là c'est un lien à la Kojima donc c'est un truc mais pour moi ça a été la meilleure adaptation de la horde du contrevent parce qu'il y avait cette notion d'un gars qui doit marcher est-ce que ça sert vraiment à quelque chose finalement ouais ça sert il faut marcher t'es là pour aider les gens ils croient en toi gros ok pour moi ça colle et puis cette notion de on est lié par des choses on est lié par une lutte on est lié par la difficulté de ce chemin c'est tout tu vois et finalement t'as un mec qui t'a laissé une échelle et ce mec que tu ne connais pas comme quand il parle des ordiers successifs un don vers l'avenir ils savent pas ils se doutent pas de qui on est ils savent très bien que c'est pas eux qui arriveront au bout mais à force d'efforts peut-être les suivants ils y arriveront peut-être grâce un peu à moi et là c'est ça que je veux dire pour moi c'est ça la transposition de cette échelle cette première échelle que j'ai vue au dessus d'un petit ruisseau où d'habitude j'avais de l'eau jusque là j'étais en train de me faire emporter par le truc et là un jour il y a cette échelle qui est apparue et je me rappelle à remercier ce con russe 2000 fois autant que j'ai pu parce que ce gars qui avait mis juste une échelle là il m'avait fait gagner 10 minutes c'était déjà cool donc c'est pour ça que j'avais adoré Death Stranding là dessus et je te parlais tout à l'heure de la musique de The Walking Dead du jeu Telltale tout ça ça a été des Red Dead Redemption Breath of the Wild c'est des jeux que j'ai aimé parce que pour l'ouverture qu'ils avaient l'invitation à l'aventure que c'était et dans la horde c'est la même chose c'est une invitation à l'aventure et c'est pour ça que j'adhère vachement quand tu dis que l'idée pour Damasio c'est quand t'as lu le livre tu veux faire un truc ouais pas forcément en rapport avec la horde mais tu te dis ok c'est voilà aujourd'hui le premier jour du reste de ma vie allez vas-y c'est un peu bateau des fois il fait des paraphrases aussi Alain il tape des des emprunts à Nietzsche sur 40 lignes mais c'est pas grave personne le dit tout le monde fait le voleur parce que Tarantino qui dit un vrai artiste il rend pas hommage il vole et c'est tout c'est comme ça donc c'est parfaitement assumé donc voilà jouer à Death Training et aller au-delà de 5-6 heures il se passe des choses après voilà c'est ça que ça veut dire les 5-6 premières heures sont chaudes mais les 5-6 deuxième alors petite parenthèse aussi avec Cloud on a vu le film Dune au cinéma et j'ai beaucoup pensé à l'avoir du contrevent par tout ce sable avec les moyens techniques d'aujourd'hui est-ce que vous là je m'adresse un peu à tout le monde est-ce que ça vous enchanterait de voir un blockbuster version hors du contrevent avec des moyens techniques et tout qu'est-ce que vous en pensez ? s'il est réalisé par nous oui voilà c'était la seule condition et pour avoir aussi vu Dune il y a quelques jours en regardant j'avais aussi un petit peu ça dans le coin de la tête je me disais on a un petit peu fait notre petit Dune à nous il y a une petite fierté qui est venue et oui les images en plus sont très très belles dans ce film là la musique aussi la musique le travail des textures de son aussi ce qui m'a étonné pour le coup pour Antzimmer que j'aime beaucoup c'était pas tant de la musique d'ailleurs je trouve que c'était plutôt du son des textures donc c'était vraiment très bien et oui les images sont super belles et c'est vrai que ça m'a fait penser au sable et tout ça forcément ça j'avais un petit coin un petit truc de la horde en tête quand je l'ai regardé et bien on va arriver à la dernière partie de cette soirée je vais faire une petite transition et appeler tous mes camarades à me rejoindre autour de moi je laisse la parole à toi Julien ou si tu veux mettre un trailer non ce sera moi le trailer bon tous ceux qui sont encore présents merci encore d'avoir pris le temps d'écouter la compagnie Arnaud et tous ses membres pour nous raconter un petit peu tout ce qui se passait pour eux en ce moment et on va pouvoir tous les réunir histoire de se faire une petite alors pas une photo de classe évidemment mais au moins s'il y avait 2-3 points encore ajoutés surtout pour les remerciements remercier pour vous les représenter certainement un par un au cas où peut-être vous êtes arrivé en milieu de diffusion et que vous avez peut-être raté le passage d'Eleonore ou celui de Didier ou celui de Ginger McCurley on va pouvoir tous les revoir un petit peu on va les récupérer je crois qu'il y en a un ou deux qui sont encore dehors et voilà je vous rappelle évidemment qu'il y avait toujours le lien vers le LOSO on en a pas mal parlé et je vous remets aussi les liens vers les réseaux sociaux de la compagnie Arnaud que quand j'écris rapidement clavier j'étais en secret Enro ça va pas du tout donc voilà vous avez le Facebook le Youtube l'Instagram le site officiel et puis la page et l'OASO qui sont en chat là actuellement et puis je pense que ce sera bon si vous voyez lever la tête c'est parce que je regarde si Rebecca est prête de son côté en tout cas nous on s'est on s'est bien marré en régie aussi de notre côté ça a été beaucoup de boulot mais on a été content de pouvoir suivre l'émission aussi en plus mais je regarderai la VOD je pense que j'ai pas tout vu genre la caméra devant à Rebecca pour qu'elle vous représente encore un peu tout le monde Rebecca je vais lire avant de remercier toute l'équipe je vais lire les derniers commentaires parce que voilà vu que vous n'avez pas eu accès au chat durant toute la soirée je pense que c'est important de lire les messages de vos fans on a Danine Ladrome qui nous a dit j'aurais écouté le livre en entier c'est tellement super faudra changer le nom de la troupe faudra les appeler la compagnie énorme trop trop bien trop beau et tout et tout et tout Madame Lee pour vous c'était magnifiquement interprété et même si on n'identifie pas tout le monde c'est pas grave on a pris le pou du bloc et ça c'est le plus important du coup je veux lire et le roman et la bande dessinée et entendre la BO Jonathan qui nous dit oui le ton de la voix et le style de texte était en phase c'était top ça m'a fait bizarre c'est bien mais Golgoth je l'entendais exactement comme ça dans la tête franchement j'ai plutôt oublié le côté de lecture j'étais dedans j'y étais derrière eux dans ce putain de furvent à en prendre plein la gueule Lazuria honnêtement je trouve que cette adaptation devrait probablement aider les gens qui seraient rebutés par le livre car il est difficile d'accès on va pas se mentir à avoir envie de persévérer pour découvrir cette oeuvre qui est magnifique Camille cela donne vraiment envie de lire ce superbe livre c'est bien Fofi du 57 une soirée très sympa et une belle découverte Matt Gordon très sympa l'explication concernant les musiques Isa 57 chaque membre est très pro dans sa partie bravo Eleonore pour toutes tes explications merci à vous pour la découverte de cette création alors merci évidemment à vous chers publics d'avoir été présents pour certains une partie d'autres tout long merci à vous je vais évidemment saluer Julie Rémy qui a dû partir donc qui est la propriétaire de la librairie la cour des grands mais aussi le préau la librairie pour enfants merci à elle pour sa confiance qui nous a permis de découvrir ce spectacle quand Guillaume est venu la voir pour la première fois et évidemment tourner dans ses locaux c'était un vrai plaisir soutenez vos librairies locales évidemment prenez plaisir à récupérer les livres chez eux même si il est évidemment tentant de récupérer les livres sur Amazon depuis sa boîte aux lettres c'est sûr c'est pratique mais quand même les librairies il y a l'odeur des livres en plus on a aussi un bar super sympa à Metz qui s'appelle le Troubadour qui propose plein de concerts super chouettes avec de la musique éclectique et pas que festive donc le bar le Troubadour 32 rue Dupont-des-Morts happy hour tous les soirs de 18h à 21h08 et ça c'est très important 8 qu'est-ce que je voulais dire d'autre je vais remercier évidemment mon équipe technique de folie ce soir messieurs dames tonnerre d'applaudissements clap virtuel pour à la régie caméra nous avions cloud évidemment tu peux montrer ta tête évidemment je suis très déçu que tu n'aies pas fait le bulletin météo bonsoir bonsoir merci je remercie évidemment notre maître au son Tritoc toujours là Alex Aikin pour nous sauver la mise niveau son et faire des routages de folie et évidemment en soutien ce soir ben voilà il nous avait déjà vu lors d'un direct pour nous regarder un petit peu mais là il nous a prêté toutes les caméras et il a fait en sorte que cette soirée soit dynamique visuellement merci à toi Philippe Molina allez alors j'ai à mes côtés Ginger Mac Curly et Léonard Zielinski j'espère que je prononce bien oui attends oui Guillaume Gérard Didier Delaporte et Victoria Aubert la compagnie Erno représente merci à vous pour cette folie d'avoir adapté ce premier chapitre de la Horde du Contrevent je sais qu'il y a beaucoup de personnes à remercier et donc on va on va vous partager évidemment les écrans de remerciements en espérant qu'on a oublié personne voilà on remercie évidemment je le dis aussi là maintenant nos modératrices Youé Sombroféline et Winona Adamant pour le super travail de récupération des questions et de babysitting de chat merci beaucoup à vous les filles gros travail et puis ma foi cher public merci à vous n'hésitez pas à retrouver la compagnie Erno sur les différents réseaux sociaux de les soutenir éventuellement sur Hello Asso si le projet vous a plu et puis bon évidemment nous retrouver nous sur Twitch lors de nos soirées musicales ou nos soirées spéciales ou jeux vidéo il y a une programmation qui change chaque semaine n'hésitez pas à venir nous rendre visite à l'avenir on vous fait des bisous encore une fois merci à vous tous et on vous souhaite une bonne nuit Aïe Sous-titrage ST' 501 ... 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